Mais mardi, en revanche, il y en aura un que tout le monde attend, c'est Paris Saint-Germain-Dortmund, le match retour que les Parisiens aborderont avec un but de retard, puisqu'ils se sont inclinés en Allemagne au match allé. Ce n'était pas un non-match, mais je dirais que ce n'était pas un grand match de Ligue des Champions de la part du Paris Saint-Germain. Il manquait pas mal d'ingrédients, simples déjà, sur l'intensité des courses, le nombre de courses. Ils ont beaucoup moins couru que leur adversaire. Et puis je dirais même, en allant un petit peu plus loin, que les individualités n'ont pas rattrapé non plus ce match moyen. Et Louis Senriquet s'est un petit peu trompé, parce que la première mi-temps, avec ce placement de Dembélé, comme on l'a vu, en deuxième mi-temps, c'était bien mieux. Mais il s'est un petit peu trompé, donc du coup, le PSG a été moins impactant que d'habitude. Les courses, ça vous a particulièrement frappé ? Oui, 10 km d'écart entre les deux équipes. 10 ? Oui, 9,7, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en Champions League, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'en huitième de finale ou en quart de finale, ça n'arrive jamais. Mais si vous faites 5 km de moins que l'adversaire, vous perdez dans tous les cas. Sauf une exception, c'était Manchester City, Copenhague. Mais tout le reste, vous êtes sûr de perdre. En moyenne, en Champions League, c'est 116 km. Le PSG n'en fait que 110. C'est le match où il en a fait le moins. Sur les 11 matchs joués cette saison. Il va falloir se rattraper donc mardi au parc. Ce n'est pas insurmontable, battre Dortmund pour passer. A la rigueur, si vous ne battez pas Dortmund, vous ne méritez pas d'être en finale. C'est une certitude. Après, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont fait preuve de... Il y a eu un manque de réalisme. Mais on est assez confiants. Parce qu'à domicile, normalement, on sait qu'avec les 3 devant, ça peut toujours faire mouche. Ça, c'est le grand avantage du PSG. Mais en revanche, au milieu, c'est problématique pour moi. Le positionnement de Dembélé a fait beaucoup parler. Est-ce que, Laure disait pudiquement, et Lucien Riquet n'a peut-être pas fait son meilleur match, est-ce que vous diriez que Lucien Riquet s'est trompé ? Non. Je comprends l'idée de départ. Parce qu'il l'explique. Il dit qu'il veut empêcher la première relance d'Emre Can. J'étais un peu l'avis de Samir sur le plateau du CCC. C'est-à-dire que, pour moi, ce n'était pas le danger premier de cette équipe de Dortmund. Il y avait d'autres dangers à gérer. Vous ne dites pas au départ, « Ouh là là, il faut neutraliser ». Voilà, exactement. Et la problématique, c'est la récupération du ballon. Il avait mis une hyper fixation à l'intérieur, avec beaucoup de joueurs à l'intérieur. Mais vous n'avez plus du tout de largeur à exploiter. Et je pense qu'on le verra tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas dire qu'il se trompe, parce qu'on comprend l'idée. Mais s'il change à la mi-temps, c'est que lui-même s'est rendu compte que son équipe n'était pas, en tout cas, dans les meilleures dispositions possibles. Après, c'est le choix aussi des entraîneurs d'essayer quelque chose. Et l'intelligence qu'il a eue, je trouve, à la mi-temps, c'est de réguler un petit peu ça. D'ailleurs, il avait fait des choix qui étaient un petit peu ratés contre Newcastle. Et il n'avait pas changé à la mi-temps. Là, il a changé à la mi-temps. Donc, je trouve qu'il est moins entêté qu'il a pu l'être aussi avant. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire mieux ? Qu'est-ce qu'il doit faire autrement, Gauthier, au Parc des Princes, dans 48 heures ? En renvoyant le match, il y a un constat très clair. C'est que Paris n'a pas été assez dangereux dans la profondeur. Et pourtant, on en a longtemps parlé avant la rencontre, c'est un défaut de Dortmund. Oui, c'est un défaut de Dortmund. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs à l'intérieur. Vous avez vu, tous ces joueurs, c'est pour fixer justement l'adversaire. Mais Dortmund veut absolument défendre à l'intérieur. Et vous n'avez plus du tout de largeur pour aller heurter les latéraux de cette équipe allemande. Et du coup, on a des passes qui repartent vers l'arrière. La menace de la profondeur n'existe jamais. Là, on va voir que Kylian Mbappé va décrocher. Mais personne ne prend cet espace libéré. Ce qui fait qu'on a vu que Hummels ou Schlotterbeck étaient dans un confort à chaque fois. Et vous voyez, là, vous avez quand même 7-8 joueurs de Dortmund qui sont sous le ballon. Donc, dans une capacité de défendre. Et là, vous voyez, ça vient taper à l'intérieur. Parce que vous n'avez pas de position large qui permette d'aller chercher cette profondeur pour les joueurs de Luce Henrique. Et là, on va voir ce qui est intéressant. C'est qu'au fond, elle peut marcher la fixation à l'intérieur de Dembélé. Il est à l'intérieur. Et là, c'est Hakimi qui utilise cette profondeur. Et tout de suite, il y a une occasion pour les Parisiens. Même si on sait que Dembélé doit mieux faire. Mais ça veut dire que le placement de Dembélé n'est pas mauvais. Il peut fonctionner. Mais on l'a vu qu'une fois dans ce match-là. Et dès qu'il est sur son côté, situation de 1 contre 1. Et bien là, c'est autre chose. Parce que pour moi, la supériorité qualitative de ce joueur-là face à n'importe quel latéral au monde, je pense qu'il est instoppable. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi en 1 contre 1 de contenir aujourd'hui Ousmane Dembélé. Et il est revenu à ça sur la deuxième mi-temps. Et je pense que c'est sûrement la clé pour ce match-retour. Disons que sur Vibril, par exemple, Dembélé, il va forcément réussir au moins 3-4. Donc, tu es sûr qu'à un moment donné… Moi, je dirais même 6 ou 7. Non, mais c'est que même sur un mauvais match, entre guillemets, il va quand même réussir à amener le ballon dans cette surface de réparation. Et c'est ça qui m'a manqué. Parce que c'est lui le principal danger. Et c'est lui qui va donner les ballons aussi dans la surface pour les occasions du PSG. Après, si on regarde tous les matchs à l'élimination directe du PSG, la Real Sociedad et le Barça, entre le match aller et le match retour, on n'a jamais revu la même animation. Il a à chaque fois fait des petites modifications. Donc, il ne va certainement pas refaire ce qu'on a vu mercredi à Dortmund. Et c'était aussi dommage pour Paris que Jadon Sancho a choisi de faire son premier bon match depuis deux ans. Parce que ce Jadon Sancho-là, on n'a pas vu une fois à Manchester United. Je pense qu'il le fait aussi parce qu'il y a des situations de supériorité numérique pour les Allemands sur les côtés. Et il a profité justement de cette absence de joueurs sur les côtés. Le latéral est sorti. Et pour Nuno Mendes, c'était trop compliqué. Le 2 contre 1 à gérer. Et vous avez Sancho 1 contre 1. Sancho, c'est du calibre pour moi de Dembele ou de Barcola dont on l'a 1 contre 1, voire plus fort par moments. Sancho, l'anglais, le jeune anglais qui était allé à Manchester United et qui est revenu à Dortmund parce que ça ne se passait pas bien pour lui à Manchester. Paris ne jouait pas ce week-end. Il pouvait donc se consacrer entièrement à la préparation du match de mardi. Ce qui n'est pas le cas du Borussia qui jouait hier. Terzic a fait énormément tourner Gauthier. On va dire que l'équipe au sens large a emmagasiné de la confiance. Il avait fait 10 changements hier. Il n'y a que Kobel, le gardien, qui était présent. Quelle équipe parisienne, mardi au parc face aux Allemands ? Déjà, il va falloir trouver un remplaçant à Lucas Hernandez qui, comme on le craignait, a bien été victime d'une rupture du ligament croisé. C'est la deuxième fois de suite pour lui. Danilo, Béraldo, Skriniar, pour pallier l'absence de Lucas, quelle option selon vous ? Moi, je préfère Danilo. Danilo également. Après, je ne suis pas fan non plus parce que je trouve que ça manque un peu de vitesse notamment pour se retourner. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je préfère Danilo à Béraldo. C'est une solution un peu par défaut. Mais Béraldo, je suis pour l'instant un peu hermétique au joueur. Il y a Skriniar aussi qui peut sortir du chapeau. Je pense qu'il va mettre Béraldo pour la qualité de pied, pour la sortie de balle. Mais ça ne sert à rien. Ils vont être en même temps. Oui, mais je pense qu'il va aller sur Béraldo parce que je pense qu'il aime la qualité de pied de Béraldo sur la sortie de balle. Il sait qu'il va avoir besoin de ça, de sortir parce qu'il va être peut-être face à un bloc bas. Il faut trouver ses passes dans l'interline. À mon avis, il ira sur Béraldo. Et aussi, si Sancho fait le même match, ce serait mieux d'avoir lui face à Béraldo que face à Danilo. Sauf que Nuno Mendes restera titulaire à gauche dans ces cas-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, Moukile, il ne peut pas le ressortir du chapeau. Par contre, il y a le duel avec Flucro, qu'on avait vu Béraldo en difficulté dans le duel avec Lewandowski au Parc des Princes en quart de finale aller. Ça, par contre, c'est une autre donnée à prendre en compte. Et dans le duel, Danilo a peut-être sans doute plus d'aptitude que défenseur brésilien. Je pose des questions. Le trio Barcolam-Bappé-Nembele a pas été très performant. Est-ce que face au bloc bas, à priori, devrait présenter le Borussia ? Ce ne serait pas le moment de sortir Manceloramos du banc ? Moi, je pense qu'il ne jouera pas non plus. Je pense qu'il va reconduire le même trio devant. Mais par contre, ce qui serait cool, c'est qu'il le fasse rentrer. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, il est quand même bon. Et j'étais déçue de ne pas le voir rentrer plus tôt. Sur les cinq matchs contre la Real Sociedad, le Barça et le match allé contre Dortmund, il a joué cinq minutes. Une entrée sur les cinq. Ma question, c'est s'il le met. Il ne sort pas Mbappé et il ne sort pas Dembélé. Donc, c'est qu'il sort Barcola et qu'il met Mbappé sur le côté. Sauf que Barcola, il y a le danger qui vient aussi de son... Pour moi, aujourd'hui, je suis d'accord avec Laure. À mon sens, il va reconduire les trois. Oui, je pense comme vous. Mais je pose la question. Serait-ce une bonne idée, éventuellement ? Peut-être qu'il nous écoute et comme il aime aller toujours à contre-courant de ce qu'on pense. Elle est titulaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ces dernières semaines et même plus globalement depuis le début de l'année 2024, dès qu'il est titulaire, il marque très souvent sept buts en neuf titularisations et même plus généralement, son ratio buts marqués minutes jouées est très intéressant. Il est buteur toutes les 77 minutes depuis le début du mois de janvier. On verra ça. S'il ne rentre pas, c'est bon signe. C'est-à-dire que Paris n'en a pas besoin. Mais c'est vrai qu'il n'y aura quand même de ballons dans la surface. Kylian Mbappé estime être prêt pour l'hommage retour contre le Borussia Dortmund et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du PSG. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on est passés par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Kylian Mbappé estime qu'ils seront prêts, que lui personnellement, il sera prêt pour ce match. Est-ce que Kylian Mbappé peut sortir un gros match contre le Borussia Dortmund? Est-ce que Kylian peut vraiment sortir un gros match? Parce qu'il y a la différence entre vouloir et pouvoir. Kylian veut sortir un gros match, mais est-ce qu'il pourra sortir un gros match? C'est là toute la question. C'est là toute la question, les amis. Il y a la différence entre vouloir et pouvoir. Même au match, au match contre le FC Barcelona, au match allé, il avait dit on est prêt. Il avait dit on est prêt, qu'ils vont tout donner, qu'ils vont absolument tout donner. Et on a absolument rêvé, on a absolument rêvé de Kylian Mbappé, au match retour, au match allé. Et même au match retour, son match était mitigé, son match était mitigé, certes, il met un double, mais il met un double sur le pénalier. Un pénalier causé par Ousman Dembélé. Et un but un peu, je vais dire, chanceux, puisqu'YT, le bon jeu, il revient, etc. Donc, si Yann met un match retour, même au match retour, pour moi, il n'a pas fait un très gros match. Il n'a pas fait un très gros match. Malheureusement, on vit dans un monde là où les stats sont plus importants que le jeu. Pourtant, il y a d'ici là 15 ans, il n'y avait pas les stats. Il y avait les stats, mais on ne regardait pas trop les stats. On regardait plus ton importance dans le jeu. On regardait plus ton importance dans le jeu. Malheureusement, c'est CRS7, CRS7 et Messi qui sont venus un peu vulgariser les choses. Maintenant, on se bat rien que sur les stats. Lorsque tu regardes dans le jeu, purement, au match allé, Kylian n'a pas existé. Au match retour, c'était mitigé. Il n'a pas fait un gros match. Donc, pour que le PSG se qualifie pour la finale, il te faut un grand Kylian Mbappé. Il te faut systématiquement un grand Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les amis, pour moi, même s'il est coincé, c'est-à-dire, même s'il joue peut-être à l'axe, s'il est coincé à l'axe, il doit changer de côté. Il doit aller peut-être sur le côté droit, côté gauche, bref. Il ne doit pas rester figé là, sur un seul poste. Il ne doit pas rester figé dans un seul poste. Il doit essayer de se déplacer, de décrocher. C'est ça, il est de les années. Kylian ne doit pas rester dans un poste, puisqu'il sera peut-être bien marqué par Matt Omez et par certains défenseurs du Borussia Dortmund. Il ne doit pas rester figé là. Il ne doit pas rester figé, les amis. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, il peut sortir un gros match, il peut sortir un gros match, même si je pense que le Borussia Dortmund, ils vont faire mieux. Dortmund va venir en bloc bas. Ils vont venir purement en bloc bas, puisqu'ils menent un 0, c'est normal. Ils ont l'avantage, ils vont venir en bloc bas et essayer de contrats avec ADN. ADN qui est très, très rapide et attention au Borussia Dortmund, qui peut faire très mal au PSG avec la vitesse. Après, Lucie Henry Kylian, il sait très, très bien, il sait très bien que le Borussia Dortmund va venir en fermant le jeu. D'où, pour moi, un Consoler Ramos pourrait être utile. Un Consoler Ramos, pour moi, peut être utile, puisque le Consoler Ramos est un bon point d'appui. C'est un bon point d'appui. Il peut vraiment aider Kylian Mappé, Consoler Ramos. Je ne sais pas pourquoi Lucie Henry qui refuse de l'allier. Moi, je pense que c'est un garçon qui peut vraiment faire du bien dans ce majeur tour, puisque le Borussia Dortmund va venir en bloc bas. Et lorsque tu es un Consoler Ramos, même si le centre, tu peux le faire du mal. Tu peux vraiment le faire du mal. Kylian Mappé, tout le monde le sait, il n'est pas fort de la tête. Il n'est pas fort de la tête. Donc, tu mets Kylian Mappé à gauche, il est gauche, tu mets Consoler Ramos en pointe, et tu mets Ousmane Dembélé. Et si tu veux vraiment attaquer, tu peux jouer en 4-4-2. Tu mets Kylian Mappé et Consoler Ramos, et sur le côté, tu mets Bacola et Ousmane Dembélé. Ça va vraiment faire du mal au Borussia Dortmund. Et après, défensivement, tu peux t'exposer, puisque tu n'auras que 2 milieux. Tu n'auras que 2 milieux de terrain. Donc, c'est aussi à lui, c'est Henry, de trouver le juste équilibre. Mais une chose est sûre, pour que le pays s'est qualifié, il te faut systématiquement un grand Kylian Mappé. Partagez-moi ton réflexion commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mappé sera au rendez-vous du mot tour et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. T'as une première remarque de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre review de l'étamnée. Ciao, ciao.